La Divine Comédie La Divine Comédie, je crois qu'on pourrait la définir comme une œuvre-monde. C'est une œuvre tout à fait atypique. Dante nous présente cette œuvre comme le résultat d'un voyage dans l'au-delà, l'enfer, le purgatoire, le paradis. Il nous présente évidemment ce voyage comme réel. Mais en même temps, c'est une œuvre de fiction. Et cette œuvre a eu un succès presque immédiat. Ça aussi, c'est assez insolite. Dante est mort en 1321 et deux ans après, 1323, un premier commentaire en langue vernaculaire, c'est-à-dire en italien de l'époque. Le poème a aussi eu une importance littéraire et linguistique parce qu'évidemment, il y avait eu des œuvres en langue vernaculaire auparavant, mais aucune n'avait eu cette ampleur. Et donc, évidemment, c'est considéré aussi par les spécialistes comme un réservoir, si vous voulez, linguistique, un réservoir stylistique également, puisque Dante fait la démonstration qu'on peut très bien, dans une langue réputée, encore une fois, inférieure à l'époque au latin, la langue noble, qu'on peut déployer tous les artifices qui sont ceux d'un bon réteur. Par ailleurs, Dante était un latiniste. Il a écrit d'ailleurs d'autres œuvres en latin. C'est un manuscrit qui a été confectionné à peu près un siècle après la mort de Dante, dans les années 1420-1430. Et il a été fait à Florence, ville natale du poète. Il faut dire que dans cette ville, la fabrication des manuscrits de Dante et leur commerce est un marché florissant dès le second tiers du XIVe siècle. Et c'est toujours le cas au début du XVe siècle, lorsqu'est réalisé ce manuscrit. On n'a pas de traces de mention sur le manuscrit lui-même du copiste ou de l'enlumineur, mais avec des comparaisons avec d'autres manuscrits, on peut tout à fait identifier ces deux personnages. Donc le copiste avait pour nom Jacopo di Guido Puccini. On retrouve un colophon de ce copiste dans le manuscrit de la Ricardiana 1004, qui atteste qu'il a fait ce manuscrit en 1426, ce qui permet de resserrer la date du manuscrit de la Bibliothèque Nationale. Quant à l'enlumineur, c'est un artiste reconnu à Florence à l'époque. Il a collaboré très fréquemment avec Lorenzo Monaco, célèbre peintre et enlumineur de Florence. On connaît cependant deux autres manuscrits de la Divine Comédie qui ont été décorés par Bartholomeo di Frusino, ce qui permet d'attester le fait qu'il est un atelier qui puisse être consacré par moments à des manuscrits de Dante. Parmi la trentaine de manuscrits conservés qui ont été richement décorés et qui bénéficient d'un cycle iconographique important, ce manuscrit de la Bibliothèque Nationale est particulièrement original et important par la grande carte de l'enfer qu'il propose au premier feuillet. Pour réaliser cette carte, l'enlumineur Bartholomeo di Frusino s'est inspiré d'une fresque qui a été conçue pour la chapelle Strozzi à la Santa Maria della Novella à Florence. On peut remarquer de nombreux rappels, de nombreuses influences de cette fresque de Nardo di Cione. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501